Cette clé qui est donc la clé bleu-blanc-rouge, la clé du Frexit d'un point de vue symbolique qui nous permet ainsi de se libérer. Paroles, paroles et paroles, et paroles, que tout sera la chanson de Dalida et d'Alain Devon. Madame la Présidente, vous avez besoin de respecter le vote du référendum du 23 juin 2017. Probablement à côté de Victor Hugo, parce que Victor Hugo, dans la mentalité populaire, ou moins dans la propagande officielle, est toujours présenté comme l'inventeur des États-Unis d'Europe. Et j'aimerais siéger à côté de lui parce que je lui montrerais qu'en fait, il avait tout faux. Dans l'intégralité du discours de Victor Hugo, on s'aperçoit que Victor Hugo propose de faire les États-Unis d'Europe pour en fait coloniser la planète, au profit de Dieu d'ailleurs, sous le regard du Créateur, pour donc coloniser la planète, rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Donc c'est un discours, le discours de Victor Hugo de 1849, c'est un discours de colonialiste, un discours tout à fait anti-révolutionnaire. Écoutez, moi des couples franco-allemands, honnêtement, quand on réfléchit bien, moi je n'en connais pas. Je sais que certains vont dire, bon, De Gaulle à Denauer, ou bien Mitterrand et Muttkohl, mais ça ce n'est pas des couples. Ce sont des alliances politiques devant les caméras. Mais des couples franco-allemands, je n'en connais pas. Et d'ailleurs, je trouve ça assez symbolique parce que le couple franco-allemand n'existe pas en fait. Ça, c'est ce qu'on raconte aux Français. Mais quand on va en Allemagne, personne en Allemagne ne vous parle jamais du couple franco-allemand. Ils vous parlent de l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle. Nous voulons sortir de l'Union européenne. Une fois qu'on sera sortis de l'Union européenne, la France restera en contact avec tous les pays autour, bien entendu. Il y a 6 686 traités qui lient la France au reste du monde. Et nous, nous voulons simplement en dénoncer trois. Le traité de l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique nord. On ne va donc pas du tout couper les ponts. On va assainir la situation. Plus on essaye de construire l'Union européenne contre vents et marées et contre la volonté des populations, et plus la tension s'accentue entre les peuples d'Europe et les gouvernements d'Europe.